Pour devenir enseignant en collège ou en lycée, il faut passer l'un des deux concours de l'éducation nationale qui sont soit le CAPES, soit l'agrégation. Ici à l'INASP de Martinique, on prépare à 11 concours différents, soit CAPES, soit CAPLP pour enseigner en lycée professionnel. Principalement aux titulaires d'une licence disciplinaire, soit mathématiques, soit anglais, soit en plastique, etc. Ça dépend du concours que vous souhaitez passer. Mais il y a possibilité chaque année, avec des parcours particuliers, de vous inscrire en formation. Donc prenez contact avec votre coordinateur de parcours pour voir s'il y a une adéquation entre votre passé et les besoins de la formation. Alors ce qui caractérise cette formation, c'est l'aspect alternance. Il y a un tiers de la formation qui se déroule en stage, en établissement scolaire. Et donc il y a une très forte part de professionnalisation. Alors durant l'année de M1, vous avez de nombreux cours à l'INSPE qui vous apprennent toutes les théories de l'enseignement, que ce soit la psychologie de l'enfant, la cognition, mais aussi des aspects disciplinaires, comment enseigner votre discipline, des maîtrises disciplinaires. Pendant l'année de M2, là vous êtes en stage très important, soit vous êtes payé en contrat d'éternance, soit vous êtes stagiaire étudiant. Et donc on prépare non seulement le stage, mais aussi le concours à la fin de l'année de M2. Après comme tout master, il y a un aspect recherche et donc vous avez à produire un mémoire de master qui se fait tout au long du master. Alors l'objectif principal de cette formation, c'est la professionnalisation. Il y a un tiers des cours qui sont assurés par des professionnels de terrain, ce qui garantit l'adéquation entre le métier actuel enseigné en Martinique et votre formation. Il y a aussi une partie disciplinaire afin de consolider vos bases de licences et de pouvoir faire face aux évolutions de programmes dans l'enseignement. Alors à l'INSPE de Martinique, nous avons les parcours disciplinaires suivants, arts plastiques, anglais, espagnols, histoire-géographie, mathématiques, sciences du numérique et de l'information. On a aussi des parcours bidisciplinaires tels que le créole où il y a une valence soit lettre, soit anglais, soit espagnol, soit histoire. Et enfin il y a des parcours de CAPLP pour enseigner donc en lycée professionnel qui sont donc lettre anglais, lettre espagnol ou lettre histoire. Alors à la fin de l'EM2, si vous réussissez votre concours, et bien vous êtes fonctionnaire stagiaire l'année d'après et donc vous commencez votre carrière en tant qu'enseignant. Si jamais vous n'avez pas votre concours, vous pouvez le repasser par la suite et en attendant vous pouvez assurer des missions d'intérim ou de vacataires auprès de l'Education Nationale. Donc une fois que vous avez votre master, vous pouvez prétendre passer les concours de la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière ou d'État, catégorie A, B et C qui demande jusqu'à un niveau master. Vous pouvez aussi poursuivre une carrière dans la recherche avec un doctorat, donc une thèse où vous faites des recherches dans votre discipline d'enseignement. Merci.